Bonsoir M. Rémi Rue. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement, la structure publique de la France en charge du développement, mais également de la société internationale. Vous êtes à Bidjan dans le cadre du sommet de finances en commun. Dites-nous, en quoi est-ce que ce sommet est vraiment important ? C'est une idée très simple en fait. Il s'agit d'inviter et de rassembler toutes les banques publiques de développement du monde. Donc l'AFD est l'une d'elles, spécialisée dans la coopération internationale, mais il y en a 522 dans le monde. On les a recherchées précisément. Donc vous connaissez la Banque africaine de développement, qui nous a magnifiquement accueillis pour ce sommet. Vous connaissez aussi la BOAD de mon ami Serge Écoué, qui couvre, elle, les pays de l'UMOA. Vous connaissez aussi la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, récemment créée, c'est-à-dire des institutions internationales, régionales, nationales, qui sont publiques, c'est-à-dire elles ne font pas la même chose que les banques commerciales. Elles ne cherchent pas la même rentabilité, elles prêtent à plus long terme, elles peuvent gérer aussi des subventions, et puis elles suivent les orientations des gouvernements. C'est-à-dire, elles sont aujourd'hui à la pointe de la lutte contre le changement climatique, de la réduction des inégalités, de la protection de la nature, en essayant de faire tout ça dans les projets d'investissement qu'elles conduisent. Donc c'est une force, je crois, importante, qu'on n'avait pas assez mobilisée, parce qu'on voyait ça de façon trop fragmentée. Et donc là, vraiment, l'initiative Finance en Commun, c'était le troisième sommet, le premier en Afrique, le premier en personne, plus de 1 000 personnes ici, dans les couloirs de l'Ivoire, de très nombreuses personnes en ligne aussi. C'est vraiment rassembler la famille, et puis voir jusqu'où elle peut aller. C'est très puissant, c'est 2 700 milliards de dollars chaque année de financement, ce que font toutes ces institutions. Et ce n'est pas des promesses, c'est des investissements qui ont lieu, voilà, aujourd'hui même. Très bien. Alors, quelle est la contribution de l'AFD, justement, donc, à ce sommet et à cette rencontre ? Alors, l'AFD, évidemment, dirige l'une des coalitions qui est rassemblée dans Finance en Commun, qui s'appelle l'International Development Finance Club, IDFC. Et puis, voilà, nos collègues nous ont fait l'honneur, la responsabilité d'inviter, finalement. Et donc, à chaque année, nous étions en Italie l'année dernière à l'invitation de la grande institution financière publique, qui s'appelle la Casa Depositi et Prestiti. On est ici, à Abidjan, à l'invitation de la Banque Africaine et de la BEI. On sera l'année prochaine en Amérique latine, à l'invitation des banques publiques d'Amérique latine. et on parlera de ce qu'elles comprennent de la situation dans laquelle le monde est plongé et de l'expérience de développement de leur propre région, de leur propre pays, en échangeant avec celle des autres, puisqu'on vit dans un monde en commun. On a une très grande transformation à faire, vous le savez, on en est tous conscients, je crois, partout dans le monde. Et on n'a pas les solutions. Donc, la coopération internationale est plus importante que jamais. Mais vous voyez, c'est une coopération internationale où on est tous entre égaux. On a tous des capacités financières, on est tous aujourd'hui en action, à appuyer des projets qu'on a à gagner d'échanger les pratiques et à coopérer. Très bien. Alors, après deux jours d'échanges, est-ce que vous êtes satisfaits, justement, dans des échanges, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu ? Et quelles sont les perspectives, éventuellement ? Très satisfaits. Très satisfaits. Chaque année, on voit la coalition grandir, plus de membres la rejoindre, le networking fonctionnait de plus en plus fort. On a pris des engagements très forts pour le climat, plus de 300 milliards de dollars de finances climat, quand on additionne les banques multilatérales, le club IDFC. Si on arrivait à rassembler tous les chiffres, ce serait probablement beaucoup plus, peut-être 500 milliards. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va amener en Égypte, à Charmelscher, dans trois semaines, puisque vous savez, la grande conférence climat, une coop africaine, se déroule chez nos amis égyptiens. Donc, on va essayer de donner une idée de mouvement, une idée d'ambition, avec des preuves aussi, puisque, évidemment, les grands chiffres comme ça, ça ne veut rien dire, mais ces institutions, elles sont capables d'expliquer. Et nous, on travaille, par exemple, à la centrale solaire sur le lac Kossou. Donc, c'est quelque chose de très innovant. Le projet BioVA, un projet de transformation de la biomasse en énergie. Donc, il se passe en Afrique de très grandes innovations, technologiques, économiques. Et ça, ces institutions-là sont capables d'aller les partager avec le grand public, on va le faire en Égypte. Très bien. Alors, vous êtes à Abidjan. Vous savez que depuis 2011, c'est près de 3 milliards d'euros. Donc, l'AFD, la France éventuellement, a engagé dans le soutien, la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'impact, vous êtes satisfait du résultat ? Oui. Alors, moi, ça fait longtemps que je viens à Abidjan. Je suis venu dans des temps difficiles. Et l'AFD, vous savez, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est du côté des autres. Et elle ne part pas, en fait. Sauf, bien sûr, si elle n'est pas invitée à coopérer. Et donc, on a cette très longue histoire, ce très long partenariat, cette très longue amitié avec les Ivoiriennes et les Ivoiriens. On était là, je crois, dès 1949, enfin, notre premier bureau. Vous savez, elle est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'AFD, c'est le général de Gaulle qui l'a créée. Elle s'appelait la Caisse centrale de la France libre. Elle est née en Afrique, d'ailleurs. Elle n'est pas née en France. Donc, on se sent très profondément ivoirien, africain. Une très large majorité de nos salariés sont ivoiriens et donc sont capables de comprendre, d'agir au plus près des populations. On a la chance, effectivement, d'avoir d'importants moyens pour investir en Côte d'Ivoire. C'est l'effet, vous le savez, du contrat de désendettement-développement, cette forme particulière qu'a pris l'annulation de la dette ivoirienne au cours des années 2000 et donc depuis maintenant 12 ans, je crois. Ce qui est rare dans le monde du développement d'être capable d'investir dans des secteurs sur des durées très longues, de plus d'une dizaine d'années. On est dans le secteur de l'agriculture, on est dans le secteur des infrastructures, on est dans le secteur de la santé, on est dans le secteur, j'étais ce matin à Yopougo pour l'inauguration d'un nouveau lycée professionnel technique. Belle installation avec le Premier ministre Patrick Hachy. On veut mettre l'accent très fort sur la jeunesse, l'appui à la jeunesse par tout moyen, l'éducation, la formation professionnelle avec ces 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année en Côte d'Ivoire. C'est évidemment une très forte priorité. Vous avez justement un certain nombre de priorités. Est-ce qu'il y a des projets qui sont des projets réellement qui vous tiennent à cœur, hormis bien sûr celui de l'emploi des jeunes, etc. Alors moi, je pense à la jeunesse. Le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, j'étais avec lui dans cet amphithéâtre à Ouagadougou en novembre 2017, très tôt dans son premier mandat. C'était chaud. Il y a eu, je crois, de la vérité dans cet échange. Et puis aussi un défi, une attente. J'étais aussi à Montpellier. Il y avait un jeune Ivoirien, d'ailleurs, et plein d'autres. Mais il y en avait un sur la Seine de Montpellier qui a posé des questions directes, respectueuses, mais vraiment dans un échange tout à fait passionnant. J'étais aussi auprès du président Macron quand on est allé à Boisquet en décembre 2019. C'est hélas la dernière fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, donc très heureux d'y revenir. Donc moi, je pense que tout ce qui permet de connecter, d'échanger, d'engager le dialogue avec cette formidable force et ce formidable défi qu'est la jeunesse africaine est singulièrement ici. Donc il faut qu'on trouve des moyens de se parler. Il faut se rencontrer déjà. Donc nous, à l'AFD, on pousse beaucoup les sujets sport, sport et développement. Je sais que vous allez accueillir, je crois, la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Donc c'est très vite. On pousse aussi, je serai demain à la fondation Don Waiwi, on pousse les sujets industrie culturelle. On aimerait bien d'ailleurs trouver des façons pour que le système financier, par des garanties, finance plus activement les projets portés par les créateurs. Il y en a beaucoup dans ce pays. Et si on veut bien nous rencontrer, si on veut bien commencer, à ce moment-là aussi engager des actions très structurelles sur, je pense, l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'emplois à créer encore dans le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a une forte croissance démographique aussi dans les zones rurales. Et puis tous les outils de formation professionnelle, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui s'industrialise. Et on va être, après la crise Covid, je pense, sur des chaînes de valeur plus courtes. On ne va pas tout produire en Chine, probablement à l'avenir pour le vendre en Afrique, ou en Europe, ou aux Etats-Unis. On va avoir une organisation des chaînes industrielles, des chaînes logistiques, qui, je pense, vont progressivement rapprocher l'Europe et l'Afrique. Et donc c'est bien le moment d'investir dans la formation professionnelle, en particulier dans l'enseignement technique, de telle sorte que des salariés qualifiés soient à la disposition des entreprises ivoiriennes, bien sûr, et des investisseurs qui font confiance à la Côte d'Ivoire pour produire leurs biens et leurs services. Il faut un gros push, je crois, aux côtés, avec, pour offrir un avenir à la jeunesse ivoirienne. Et je crois que c'est la politique du président Ouattara, du Premier ministre Patrick Hachy, qui mettent le paquet dans ce domaine. La Côte d'Ivoire reste, on va dire, un bon modèle de développement inclusif, avec des projets structurants, etc. Ça reste un bon modèle. Quand on regarde, évidemment, les chiffres macroéconomiques, il y a eu de très grands progrès depuis la sortie de crise, en 2011. Quand on regarde aussi, encore une fois, ça fait trois ans que je n'étais pas venu à Bijan, quand on regarde la ville, quand on voit le pont, il y a beaucoup de... les ponts qui sont en train de se construire, il y a de grands chantiers, et il y en a beaucoup ailleurs dans le pays. Ce lycée technique de Yopougon, on investit aussi dans un lycée comparable à Daoukro, un autre à Botreau, et il y a des chantiers un peu partout dans le pays. Il ne suffit pas de faire des infrastructures, il faut aussi former les gens, faire du qualitatif, donc faire progresser la santé aussi, faire progresser l'éducation. Donc c'est un travail permanent. Je ne suis pas là pour porter des jugements sur la performance de la Côte d'Ivoire, mais je dirais qu'on voit un chemin qui est tout à fait positif et qui doit porter ses fruits.